... Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je me permets d'intervenir car on a beaucoup parlé de la COCOE ces derniers temps. Alors c'est vrai que, bon, on se demande d'où ça vient. Rien que le nom, déjà, il est plutôt rigolo. Vous savez qu'il y a eu des primaires, des élections primaires à l'UMP. Fillon, Copé, ouais, ouais, ils se sont présentés pour devenir le patron de l'UMP. Et l'un et l'autre. Bon, résultat des élections, Copé, ouais, j'ai gagné ! Fillon, ouais, j'ai gagné ! Alors bon, on a demandé à la COCOE d'intervenir. La COCOE, c'est la Commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales pour l'UMP. Donc la COCOE a refait des calculs. Ah ben non, c'est Copé qui a gagné. Fillon a dit, mais là, il n'en est pas question, c'est moi qui ai gagné. Il y a eu des tricheries, tout ça. Donc la COCOE est revenue sur... Ah ben oui, c'est Fillon qui a gagné. Enfin bon, bref, c'est un énorme bordel. Mais qu'est-ce que la COCOE ? Qui travaille à la COCOE ? Je n'ai même pas que ça existait, moi, ce truc. Alors bon, on va rentrer dans les bureaux, on va essayer de discuter un petit peu avec les membres de la COCOE. Suivez-moi. Bonjour monsieur, Eric Bernard, ma télésolonnette.com. Alors je suis bien dans les locaux de la COCOE, c'est bien ça ? Oui, oui, vous êtes dans les locaux de la COCOE. Donc, de la commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales. Voilà, voilà. Ben, notre travail, c'est de recomter, après l'élection, là, c'est... Bon, alors, les bulletins, parce que, bon, et si vous voulez, bon, ben, bon, alors bon, il avait gagné, monsieur Copé. Et monsieur Fillon, et ouais, ouais, ouais. Alors bon, avec les copains, on a dit, bon, ben, il faut recomter. Peut-être qu'on a oublié une dizaine d'enveloppes, ou je ne sais pas. Bon, et bon, parce qu'il faut dire, c'était le jour du pot de départ de Marcel, alors bon, on avait un petit peu... Marcel, putain, il était bourré. Et, alors bon, il est possible que peut-être, bon, mais bon, enfin, voilà, quoi. Eh bien, écoutez, monsieur, je vous remercie de toutes ces précisions. Je crois que c'est beaucoup plus clair pour nous, maintenant, on sait ce qu'est la COCOE, on sait à quoi sert la COCOE. Voilà. Merci, au revoir. Eh bien, voilà, chers téléspectateurs, je pense que maintenant, vous connaissez un peu mieux, donc, cet organisme, dont on n'avait jamais entendu parler avant, la COCOE. Et, pour conclure, sans mauvais jeu de mots, on peut dire qu'à la COCOE, il y a des drôles de COCOE. Ben, si, quand même. Bon. À vous, les studios. COCOE, 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 COCOE. COCOE, COCOE.